Madame la présidente du jury, mes membres du jury, madame, membres du jury, monsieur, bonjour. Avant de commencer dans le vif de la présentation, je souhaiterais vous remercier, principalement les membres du jury d'avoir accepté mon, d'avoir porté intérêt à mon projet d'études et d'avoir accepté ma soutenance d'aujourd'hui. Je tiens également à remercier mon directeur de thèse pour le soutien durant mes trois années de recherche et je profite aussi de cette période de parole importante de ma vie aussi de remercier l'ensemble du personnel de BSI, Business Science Institute, pour le support et pour le matériel offert pour la réussite de ce projet d'études. Je me présente Rachid Baïda, je suis un professionnel en gestion de projets dans le domaine technologie de l'information depuis une vingtaine d'années. Je suis président de ExpertGIS Consulting Canada, je suis président de Planet Consulting. Durant mon expérience en gestion de projets, j'ai constaté pas mal de lacunes, pas mal de problèmes dans les organisations chez mes clients, principalement au Canada et aux États-Unis. Et le sujet d'aujourd'hui, il fait partie de ces problèmes que j'ai identifiés. Donc l'intitulé de projet de recherche est le bureau de projet PMO selon l'approche de développement du projet. Un tel choix a été effectué, même non seulement par rapport à mon expérience, mais par rapport à mes études en maîtrise, en gestion de projet. Je l'ai détecté à cette période et je voulais faire des recherches approfondies et contribuer à la recherche. Donc la présentation d'aujourd'hui, elle est structurée selon le modèle de la thèse, en commençant par un contexte sur la gestion de projet, avant d'identifier la problématique et entamer la revue de littérature sur l'objet de la recherche qui est le PMO. Cette revue de littérature sert comme entrant à la méthodologie afin de chercher les résultats et identifier les contributions, les impacts et conclure avec des limites et de futures pistes de recherche sur le sujet. Comme mentionné avant, la gestion de projet fait partie du domaine de la recherche et la gestion de projet n'est pas un nouveau domaine. Il existe depuis des siècles. Mais sa rationalisation, sa structuration a commencé en mi-20e siècle. Pendant cette période, certains standards, certaines écoles ont vu la naissance, principalement IPMA, PMI, Prompt, Planes 2, Axelos et d'autres. Nous avons choisi PMI comme modèle, comme référence de notre recherche parce qu'il est le plus répandu, le plus utilisé au Canada ou au Nord-Amérique principalement. Selon PMI, il existe trois approches. Waterfall, l'approche la plus classique, consiste à livrer un projet selon des phases séquentielles pendant lesquelles les changements sont difficiles à mettre en place. D'où la naissance d'Agile en 2001 pour remédier aux lacunes de changements, pour remédier aux lacunes de problèmes fréquents dans le domaine principalement en gestion, en développement de logiciels. Agile est connue par une livraison rapide selon des itérations adaptatives et dans ce mindset ou bien cette façon de faire les choses, les changements sont faciles à mettre en place. Il est à noter que Agile et Waterfall ou bien Cascade en français peuvent cohabiter ensemble dans un même modèle ou même méthode qui est nommée hybride. L'approche hybride, elle est souvent utilisée par les projets complexes caractérisés par l'interdépendance entre les composantes et l'interaction assez considérable entre les personnes et les groupes et avec une ambiguïté accrue. Un premier exemple de projet hybride consiste à livrer un projet Waterfall et dans chaque phase, on peut adopter certains concepts d'Agile à savoir les réunions quotidiennes, la collaboration et la rétroaction. Un deuxième exemple de projet Algride consiste à livrer un projet comme une première phase en utilisant Waterfall pour l'initiation, pour la planification et pour la mise en place d'une infrastructure par exemple. On peut passer à Agile dans le même projet pour livrer une partie du projet qui consiste à développer un software et on peut retourner à la fin du projet pour le faire à travers le Waterfall pour la clôture, pour la collecte des données et pour une migration de données s'il y en a. Ces deux exemples montrent l'importance de projets hybrides dans les organisations. Et dans le même contexte, dans les organisations, toute activité peut être considérée comme projet. Donc la partie gauche, toute activité considérée comme projet, on trouve ça dans les structures par projet ou bien si elle n'est pas projet, elle est considérée comme fonction. Dans ce contexte, on appelle ça structure par fonction. Cette structure, elle est caractérisée par des activités répétitives de nature support. On peut trouver les fonctions et les projets dans une organisation nommée mixte. Dans cette structure, les projets et les fonctions se cohabitent ensemble. L'objet de la recherche considère que la structure par projet bien mixte est le sujet principal de notre recherche en considérant les projets comme uniques, temporaires et pour livrer un produit, service et résultats. L'ensemble des projets peuvent être regroupés dans un programme pour livrer des bénéfices. Les projets et les programmes peuvent être regroupés dans un portefeuille lié généralement à la stratégie organisationnelle. Dans ce contexte organisationnel, dans certains cas ou dans la plupart des cas, on peut trouver un PMO. Un PMO, c'est une abréviation de Project Management Office. C'est un bureau à part pour pour servir, pour soutenir le projet. Par définition, c'est un bureau qui normalise les processus de gouvernance des projets et facilite le partage des ressources, des méthodologies, des outils et des techniques entre les projets. Dans cet environnement, et malgré que le nombre de PMO est considérable dans les organisations, soit 69% des organisations ont un PMO, nous avons constaté que le taux d'échec est considérable. 70% des projets sont à l'échec. Et aussi, selon notre expérience professionnelle, que les PMO traditionnels, entre Guillaume et généralement, c'est des PMO destinés pour supporter le projet Waterfall, posent certains problèmes ou bien ils n'arrivent pas à bien supporter le projet agile ou bien le projet de type complexe qui adopte les approches hybrides. D'où la question de recherche, comment l'alignement entre les fonctions de PMO et les approches de développement de projets impacte-t-il la réussite des projets ? Le mot « réussite » englobe le succès et la performance, donc les deux termes. À partir de la question de recherche, on a identifié deux hypothèses. La première consiste à dire que le PMO doit adapter ses fonctions par approche, c'est-à-dire qu'au-dessous du même PMO, on divise les fonctions par type de projet par approche de projet et l'hypothèse H2, c'est une négation de la première, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que d'adapter les fonctions de PMO par rapport aux approches de gestion de projet. Notre recherche, elle est basée sur la théorie de contingence structurelle qui considère que la structure organisationnelle devrait être adaptée aux besoins spécifiques de chaque organisation. Dans le même contexte, notre revue de littérature sur les PMO nous montre qu'on peut trouver plusieurs PMO dans l'organisation et le PMO peut porter plusieurs noms, à savoir le centre d'excellence, le bureau de programme, le bureau de gestion de support de projet. Et plusieurs études confirment la corrélation entre la réussite de projet et le PMO, ce qui contredit dans certains cas le taux du chèque. Les services PMO sont souvent basés sur Waterfall, comme déjà mentionné. Les projets complexes nécessitent un traitement à part par le PMO. Et on a identifié certaines recherches, malgré la littérature, elle est très limitée dans ce domaine. On a trouvé certaines recherches, certaines documentations qui parlent d'Agile PMO. Le Waterfall PMO, c'est le classique, c'est-à-dire celui plus connu. Mais Agile PMO, qui est encore en mode littérature, n'est pas encore mis en place d'une manière considérable. Le VMO, une abréviation de Value Management Office. Le VMO Agile et le P3O, c'est un autre type de PMO dans l'organisation. Donc selon la littérature, pas mal de types de PMO qui ont le même objectif de servir, de soutenir le projet. Et comme déjà mentionné, malgré le manque de littérature, on a cherché dans certains articles les fonctions de PMO. Et on a trouvé dans la littérature aussi académique et la documentation professionnelle, certain nombre de fonctions. Donc durant notre recherche, on a consolidé l'ensemble des fonctions de chaque article, de chaque document. On les a consolidées, analysées, synthétisées afin d'arriver à la liste des 40 fonctions. Ce qui nous a aidés à bâtir le modèle conceptuel qui est considéré comme entrant les approches des trois projets Watcher Ford, Agile, Hybride, comme entrant au PMO. Et ce PMO, il est caractérisé par ces 40 fonctions qu'on a déjà bâties à travers notre revue de littérature et à travers aussi d'autres caractéristiques sur l'organisation, le participant et aussi sur le nombre de PMO, la catégorisation et la satisfaction. L'ensemble des éléments qu'on va aller chercher à travers ce cadre conceptuel vont servir aussi à évaluer l'importance des fonctions, confirmer leur existence et explorer sur notre terrain de recherche s'il y a d'autres recommandations ou bien des nouvelles fonctions. Ceci nous permettra d'extraire l'ensemble des fonctions par approche Watcher Fall, Agile et Hybride et tester nos hypothèses et répondre à la question de recherche. Ceci dit, notre méthodologie est caractérisée par un objet externe à nous qui est le PMO, qui est le PMO, ce qui induit un paradigme positiviste à travers une démarche hypothético-déductive, à travers un design quantitatif dans un terrain qui regroupe le Canada, les États-Unis et le Nord-Amérique en général, en ciblant les professionnels en gestion de projet, principalement les gestionnaires de projet, les PMO managers, les membres du PMO, les coordinateurs, etc. Nous avons bâti à travers l'outil Sphinx un questionnaire en ligne à diffuser à travers 26 questions subdivisées en cinq parties, en commençant par la validation de profils de participants et collecter des informations sur le participant, l'organisation et un projet important qui le considère. Par la suite, on valide si un PMO existe et dans ce cas, on cherche les informations sur le PMO, ses fonctions, l'évaluation, les fonctions offertes, la satisfaction, la catégorisation, etc. Durant la campagne de collecte de données de deux mois, entre novembre et décembre 2022, 78 professionnels ont répondu aux questionnaires. Ce n'était pas aussi facile, malgré que notre réseau professionnel est assez large, mais remplir un questionnaire de 20 minutes, ce n'est pas aussi évident. Donc, nous étions obligés de les contacter, repousser et participer dans certains événements professionnels pour pousser les gens à répondre. Nous avons constaté que la plupart ou bien une grande partie des répondants sont des professionnels permanents, formés dans le domaine et bien intégrés dans l'organisation. Les projets sont des projets qui dépassent un million avec un budget qui dépasse, avec une durée qui dépasse un an. Et les trois secteurs les plus représentés, c'est les secteurs de fabrication, services publics, industrie de l'information. Et le premier constat qui vraiment coïncide ou bien qui est conjoint avec la littérature d'une manière générale, qui est proche aussi, le taux moyen de réussite de projet est de 3.8 sur 5, que nous considérons moyen. Aussi, nous avons constaté que l'approche la plus adoptée, c'est l'approche hybride. Et les projets qui adoptent cette fonction, cette méthode, sont les plus supportés par PMO et sont les moins satisfaits du PMO. Et d'autres informations qu'on a pu extraire à travers les résultats, telles que l'approche Waterfall se distingue par des fonctions particulières. Nous avons aussi constaté, ce qui joint aussi avec la littérature, que la plupart des organisations ont un PMO, soit un taux de 83%. Le nombre de PMO varie d'une organisation à l'autre. Et indépendamment des approches, nous avons constaté qu'il y a trois fonctions, c'est les plus recommandées, les plus notées et les plus appréciées. Les fonctions liées à la gouvernance, liées à le lien étroit avec la haute direction et les fonctions liées à le standard, méthodologie et performance. Par ailleurs, les fonctions les moins notées, les moins appréciées, c'est les fonctions RH ou bien les ressources humaines. Généralement, c'est le rôle du département de ressources humaines, ce qui est normal. Aussi, l'exécution des tâches de gestion de projet, c'est le rôle du gestionnaire de projet, ce qui est évident comme information. La gestion de multi-projets aussi, c'est le rôle du gestionnaire de programme. Et finalement, la communication est partie prenante. Aussi, parmi les résultats qu'on a pu identifier, c'est que parmi les verbatimes, malgré que le nombre d'effectifs est limité, on ne peut pas les généraliser, mais on trouve que l'information est assez pertinente pour la documentée, à savoir les traits de satisfaction et l'insatisfaction sur le PMO. Des fonctions supplémentaires à considérer et les fonctions offertes caractérisant les trois approches. Et finalement, les fonctions PMO les plus appréciées sont les plus présentes et inversement, c'est-à-dire les fonctions PMO les moins appréciées sont les moins présentes. De ce fait, et selon notre synthèse, on conclut qu'il y a une absence de typologie de PMO par approche. Il y a une absence de lien entre les fonctions de PMO et la satisfaction sur le PMO. Il y a une absence de relations significatives entre les approches de gestion de projet et les fonctions PMO évaluées versus offertes. Ce qui conclut notre affirmation sur la question de recherche, que les fonctions de PMO et les approches n'ont pas d'impact sur la réussite de projet. Ce qui valide l'hypothèse H2, il n'est pas nécessaire que le PMO adapte ses fonctions par rapport aux approches de gestion de projet. Le résultat de notre recherche permet d'identifier certaines contributions, certaines recommandations pour les consommateurs de cette thèse ou bien les lecteurs de cette thèse. Principalement, les trois premières recommandations permettent d'extraire les fonctions par approche, malgré qu'il n'y a pas un lien entre les approches et le succès de projet. Mais cette extraction des listes permet aux futurs PMO ou bien à la haute direction d'optimiser leurs fonctions par approche. Aussi, il est à considérer que le PMO doit être implémenté selon un programme. C'est la recommandation d'Axellos par ailleurs. Et l'évaluation, l'amélioration continue, c'est un point aussi à considérer afin que le PMO soit à la hauteur pour le soutien du projet. Il est à noter que la durée du PMO selon la littérature, elle est de deux ans jusqu'à quatre ans. Mais en moyen, elle est de deux ans, ce qui pose certaines questions. Pourquoi le PMO disparaît après cette période? La maturité de gestion de projet, c'est une autre recommandation que nous nous argumentons à travers la formation, la bonne sélection des membres du PMO afin de bien servir les gestionnaires de projet et finalement la flexibilité du PMO au niveau du contexte organisationnel et de projet. Nous avons identifié un certain nombre d'impacts de cette recherche à court terme, au niveau personnel, en termes de l'enrichissement des connaissances, le développement du sens de synthèse, la légitimité et aussi notre directeur de thèse qui a pu joindre BSE à travers ce projet de recherche et participer à British Academy of Management à travers les résultats préliminaires qu'on a identifiés. Durant la campagne de collecte de données, les participants, les directeurs responsables du PMO et les gestionnaires de projets trouvent que cette recherche, elle est riche en termes d'informations, en termes listes de fonctions, ce qui leur aide à bien structurer, à bien comprendre le rôle du PMO et le bien profiter de ces services. Nous arrivons à la conclusion de cette présentation à travers des limites et la limite la plus importante, c'est le manque de littérature. On a été obligé de chercher, comme j'ai déjà mentionné, la documentation professionnelle afin de bâtir certaines informations et démarrer le projet proprement. D'autres limites sont classiques dans toute recherche, comme la subjectivité des répondants, le nombre de participants limités et le choix de terrain limité. Pour les futures recherches, nous recommandons de considérer le verbatim à travers des études de cas ou bien des études qualitatives, étudier ou bien ouvrir la porte vers la maturité des PMO. C'est un sujet qui n'est pas étudié, il existe pour la gestion de projets, il existe pour programmes et portefeuille. Par ailleurs, il n'est pas existant. C'est un domaine vraiment que nous considérons important afin d'améliorer les services et d'éviter la durée de vie limitée des PMO. La typologie des PMO selon l'expertise des gestionnaires, c'est un autre sujet que nous considérons pour les futures recherches. Et des investigations sur les PMO gestionnaires. Selon les résultats, 20% des gestionnaires ne savent même pas s'il y a un PMO ou il y a combien de PMO dans l'organisation. C'est un taux assez considérable qui nécessite une investigation. Pourquoi ils ne savent pas d'autres investigations nécessaires sur la configuration adéquate? Faut-il un PMO? Deux? Trois? Combien? Et c'est quoi les critères? Voilà, ceci conclut la présentation. Je veux remercier pour votre écoute et je suis disponible pour les échanges. Merci. Merci.